Bonjour Youtube, j'espère que vous portez à merveille et que vous êtes prêts à ce que je vous emmène avec moi dans ce qui va être une aventure et surtout un long moment. Et oui, puisque la vidéo d'aujourd'hui annonce des événements qui risquent de perdurer dans le temps. Je récapitule pour ceux qui ne sont pas au courant, plus de 2800 jours survécu, presque 2900 dans ce monde. Il n'y a pas très longtemps, j'ai construit un bon bâtiment préféré qui est le Parthénon. Et non pas un Panthéon, pas un Parthénon, pas un blablabla, c'est un Parthénon. Et oui, puisque je me suis basé sur celui en Athènes. Et la raison de pourquoi, non, mon skin est tout à fait normal, ne me posez pas question là-dessus, je suis un peu gêné. Bon, hormis cela, il faut se dire que ce Parthénon, il y a un objectif très simple et c'est celui de vous remercier. Comme à l'habitude, si vous voulez faire partie de celui-ci, avant que je vous donne les détails, n'oubliez pas de mettre le petit commentaire avec le mot caché du jour que je vais vous annoncer dans la vidéo. Sinon, eh bien, je vais vous expliquer à peu près tout comment ça s'est passé, comment je l'ai construit, quel est l'objectif et surtout, sur la longue durée, quelle serait vraiment, si je peux dire, ma vision de ce bâtiment. Je vais commencer par me manger un mur avec la roquette. Et surtout, vous poser la question de qu'est-ce que je devrais mettre dans le plafond de celui-ci. Oui, puisque j'ai un genre de grenier et c'est totalement vide. Il y a quelques petites torches, ce n'est pas très beau, mais franchement, je n'ai un peu aucune idée de quoi mettre. J'avais quelques petites idées, soit plus spéciales, des petites demandes ou quelque chose, mais en réalité, il n'y a vraiment rien que je trouve serait pratique ici. Donc, en vrai, si vous avez une idée, sinon je ne vais que mettre un peu de décoration et fermer le tout, parce que franchement, je ne vois pas trop l'objectif. Mais bon, ça, c'était pour le plafond. Alors oui, cette petite marque, cette petite masse, ce n'est pas si petit en réalité. C'est un des plus gros builds que j'ai fait en Sandstone. Il m'a quand même pris au moins un petit 4 heures de construction directe, avec au moins un petit 7 heures de ramassage de blocs, de construction et de tout ça, de planification. Donc, franchement, au final, c'est un projet qui a quand même pris son temps à aboutir. Il faut dire qu'est-ce qu'il est totalement terminé, selon moi, je dirais à 95%, oui, puisqu'il y a un petit 5% à l'intérieur que je compte changer. Allons-en à l'intérieur, puisque oui, nous allons, vous allez voir, il y a pas mal de nouveaux. Et là, vous voyez toutes les pancartes avec les noms. Eh bien, ça défile. C'est la première range d'eau des rendus ici. Sérieusement, ça l'avance très bien, pour savoir, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, chaque personne qui va commenter le mot caché du jour, eh bien, va être inscrit sur ces pancartes pour commémorer vraiment votre participation incroyable. Parce qu'au passage, je tiens à vous annoncer, on est presque, on approche des 3500 abonnés sur la chaîne. Et donc, on va se faire une belle petite FAQ pour célébrer ceci. Mais, passons, je voulais dire que, oui, mon objectif pour cette salle, elle est très précise. Je vous l'explique maintenant. Vous voyez ici, c'est la date de début. On a commencé le 23 juin 2022. Et la date de fin, eh bien, il n'y en a pas. Mais, mon but, ça serait de pouvoir avoir un genre de registre énorme du monde. On va pouvoir voir tout le monde qui commente et se rende jusqu'en haut. Ainsi que le côté des piliers, donc ici, ici, et vous voyez ici déjà. Donc, je devrais plutôt les mettre du bas aussi. Mais, c'est les petits records que nous avons eus sur la chaîne. Celle-ci, vraiment, est un peu, je veux que ça devienne un peu une salle commémorative. Une petite salle pour se rappeler, hein, comme ça, eh bien, un jour, je vais pouvoir venir et je vais lire une pancarte. Et remercier les quatre personnes qui le sont, comme Ruruleux, Français, AlphazFR, 780SN et Skydrake. Merci énormément de supporter la chaîne. Il y a aussi énormément plus de place qui reste à venir. Et mon objectif, en fait, que je voulais vous dire. En fait, je vous en avais parlé un peu en live. Mais maintenant, c'est bien plus concret. Il faut savoir que chaque nom, ici, va aller dans une base de données. Et celle-ci, eh bien, va pouvoir calculer chaque nom, combien de fois est-ce qu'il va ressortir. Et à chaque fois que je vais terminer un étage, eh bien, nous allons pouvoir rajouter une petite pancarte, ici. Et il va pouvoir, eh bien, renommer ceux qui sont le plus présents. Donc, un peu, on va voir les périodes de temps, ainsi que les gens qui vont être le plus actifs pendant ces périodes de temps. Et pour de vrai, c'est super beau à voir à quel point qu'il y a des gens, eh bien, voilà, qui trouvent le mot caché. Je pense qu'il faudrait que je le cache peut-être un peu mieux. Non, en vrai, ça va. Mais c'était aussi pour vous dire, eh bien oui, vous pouvez donc apparaître plus d'une fois, hein, si vous commentez le mot caché du jour à chaque fois. À chaque fois, votre nom apparaîtra et vous allez pouvoir vous retrouver ici. En vrai, un jour, je suis sûr qu'on va pouvoir retrouver un genre de récompense pour ceux qui sont dans les tops. Mais pour l'instant, il faut savoir que, eh oui, les banques sont un peu petit peu serrées. On arrive au mot caché du jour. C'est pas très caché, mais ça va être assez simple. Ça va être merci. Dites merci à quelqu'un dans les commentaires. Que ce soit merci, pas nécessairement à moi, mais dites merci à quelqu'un de votre famille. Dites merci à quelqu'un de spécial. Dites merci, sinon, à juste simplement la communauté que nous sommes devenus. Dites un petit merci à quelqu'un. Franchement, il faut se le dire, on ne le fait pas assez souvent. Donc, ben voilà, la vidéo de aujourd'hui est l'occasion de le faire. J'en profite pour dire énormément merci à absolument tout le monde qui a déjà fait un don à la chaîne. Il faut dire que vous êtes vraiment fantastiques aussi. C'est une aide que vous ne pouvez même pas calculer. Vous m'avez permis d'acheter certains trucs qui ont décidé d'augmenter le niveau de la chaîne. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la banque qui, elle aussi, va bientôt avoir de grands changements. C'est le temps de parler un peu de chiffres. Ce petit parthénon, comme vous le voyez, j'arrête pas de dire petit quand il est immense. Eh bien, vous pouvez vous poser quelques petites questions. Quels sont le nombre de places disponibles dans celui-ci? Sachant qu'il va jusqu'en haut et qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs paliers. On peut dire ici, il y a de ce côté, il y a tous les deux côtés, plus ceux. Bon, ici, il y en a trois, mais tout le reste sont quatre. Donc, en réalité, combien y a-t-il de places? Oui, c'est simple. Il y a 17 424 places. Oui, il y a vraiment 17 000 places remplies. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que je compte continuer jusqu'à la fin ce parthénon. Eh bien, un jour, il sera rempli de 17 000 noms. Bon, j'allais dire tous différents l'un de l'autre. Non, mais ça va être, je ne sais pas combien de centaines de personnes différentes, combien peut-être de milliers de personnes différentes. Ça va être incroyable de le voir. Sincèrement, je pense qu'une des choses les plus incroyables dans ce monde, ça va être quand ce parthénon va être rempli. Il va tellement y avoir d'histoires, tellement de temps, tellement d'événements qui vont avoir séparé le début de la création de ce parthénon. Et lorsque celui-ci, eh bien, va finir. Sincèrement, ça va être un projet sur le long terme. Moi, je pense que d'ici un an, on devrait pouvoir peut-être le remplir. Moi, ça serait mon objectif en un an, qu'on le commence ici. Donc, j'avais dit le 23 juin. Donc, pour le 23 juin 2023, moi, je viens de me rendre compte que ça fait peut-être un peu beaucoup moins. Ça fait plus que 1 000. Ah oui. Ah bien, quoi que, on est déjà plus. Bon, je ne sais pas. On va voir un peu comment ça se passe. J'espère qu'on va réussir à le remplir en dedans d'une année. Moi, ça serait mon objectif. Mais en réalité, ça peut que ça prenne même plus de temps. Vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est sur le long terme. Ah, et au passage, je n'avais surtout pas oublié. Jusque je cherchais un moment, je cherche à l'agrandir. Puisque nous avons officiellement rempli le jardin des abonnés. Mais bon, c'était une première partie. J'avais dit que j'allais l'augmenter. C'est juste que je ne croyais vraiment aucunement qu'on allait l'augmenter aussi vite. Et voilà. Donc, on va devoir l'agrandir prochainement pour qu'on puisse acquérir les nouvelles personnes. Pour l'instant, on est. Il y a les 2 916 personnes, je pense, à l'intérieur ici. J'avais calculé le tout et j'ai séparé le stack et quoi de graines qui manquent. Mais il va falloir que je l'agrandis jusqu'ici pour pouvoir ramener tout le monde. Donc, vraiment, un énorme merci à quel point vous supportez la chaîne. Je vais devoir... En fait, je vous remercie énormément. Mais sur un autre point, je vais devoir complètement changer les pyramides ici. Toutes ces belles petites balises. Ils vont tous devoir se déplacer. Et moi, j'ai deux locations possibles. Un, ça va être ici, à côté de la tête de Fuse et de Bob. Ou sinon, ça va être juste ici, devant le Parthenon. Dans tous les cas, ça va être un déplacement assez majeur. Et surtout, il va falloir que ça me remotive à continuer les TNT. Puisqu'effectivement, il nous reste tout ça de Shulker à faire exploser dans le Nether. Bon, je vous ai un petit peu parlé de gauche à droite. Je ne vais pas plus vous en parler. On va plus discuter lors des 3000 jours survécu en Hardcore. Allez, moi, je ne vous retiens pas plus que ça. C'est le temps pour moi de vous dire une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. De vous laisser vous reposer. Et surtout, de vous dire ce qui est le plus important. Comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine.